Attention, si votre rythme cardiaque augmente, c'est normal. Mathieu Bocoté, pensez par le plus vite que son nombre. Alors, le Parti libéral est revenu dans l'actualité, on l'a vu ce week-end, et plus encore, il a cherché à nous proposer la légende dorée des années Couillard. Le Parti libéral cherche à refonder sa doctrine, mais il nous dit qu'il y a un point sur lequel on ne variera pas, c'est notre adhésion à l'appartenance canadienne du Québec. Ça, ça ne bougera pas, mais le Parti libéral n'a pas toujours lu de la même manière dans son histoire sa conception de cette adhésion au fédéralisme canadien. Pour en parler, voir de quelle manière ça a évolué et ce que ça pourrait vouloir dire aujourd'hui, nous recevons le constitutionnaliste et juriste Patrick Taillon. Patrick Taillon, bonjour. Bonjour. Alors, quand on pense au Parti libéral, sa doctrine constitutionnelle depuis les années 60, avant c'est autre chose, il y a eu la recherche d'un statut particulier pour le Québec, il y a eu la volonté d'obtenir une forme de souveraineté culturelle, les années Mourassa, la société distincte pour corriger la constitution de 82, la possibilité de l'indépendance, le rapport à l'air, la fermeture définitive à l'indépendance après le rapport à l'air et l'adhésion au Canada tel qu'il est, et ensuite la volonté de réforme administrative du fédéralisme sans passer par de grands changements constitutionnels. Est-ce que je résume bien, selon vous, l'histoire constitutionnelle du Parti libéral depuis 60 ans et où diriez-vous, où en est-il rendu aujourd'hui? Oui, c'est un résumé très clair. C'est sûr que sur le spectre ou le continuum de la question nationale, c'est peut-être avec le rapport à l'air et la loi 150 que le Parti libéral est allé le plus loin. Une majorité du Parti libéral, le gouvernement de Robert Bourassa, qui fait voter un projet de loi prévoyant la tenue d'un référendum sur la souveraineté avant le mois d'octobre 1992, à moins que des offres valables soient faites par le Canada. Et ça a donné l'accord de Charlottetown, mais ça a quand même donné un gouvernement libéral qui, pendant quelques mois, avait une commission parlementaire pour analyser les offres d'Ottawa, qui ne venait pas si rapidement, et une autre commission parlementaire pour préparer l'accession du Québec à la souveraineté. Donc, ça, c'est vraiment peut-être le moment le plus souverainiste du Parti libéral du Québec. Et si on essaie de trouver l'autre moment, le moment le plus unitariste, j'insiste là-dessus, parce qu'au fond, c'est ça le vrai enjeu pour le Parti libéral. C'est d'apprendre à être fidèle aux intérêts du Québec, à proposer une vision du fédéralisme, mais qui n'est pas une vision inconditionnelle de l'unité canadienne. Donc, être fédéraliste à la manière de Benoît Pelletier, c'est-à-dire pour plus d'autonomie, et non pas être fédéraliste à la Justin Trudeau ou à la Pierre Trudeau, c'est-à-dire pour un gouvernement central plus fort, pour plus d'unité, pour, au fond, faire la guerre à tous ceux qui menacent l'unité canadienne. Alors, vous avez utilisé le mot le plus important, je crois, vous parlez d'un fédéralisme qui ne soit pas inconditionnel. Or, je reprends la formule ici de Robert Laplante, le directeur de l'Action nationale, qui dit que, justement, le PLQ, c'est le parti des inconditionnels du Canada. C'est-à-dire, ils peuvent souhaiter à la rigueur la reconnaissance du Québec dans la Constitution, ils pourraient souhaiter plus de pouvoir, ils pourraient souhaiter un statut particulier, mais le refus de tout ça ne peut jamais engendrer la possibilité de l'indépendance. Donc, le point de départ, c'est qu'on ne sortira jamais du Canada, et ensuite, on peut espérer à davantage, mais si on n'a pas davantage, ça ne remettra jamais en question notre appartenance canadienne. Est-ce que ce n'est pas ça, fondamentalement, l'héritage post-1992 du Parti libéral, un parti libéral qui a fermé à jamais la possibilité de l'indépendance? Oui, de Daniel Johnson à Philippe Couillard, effectivement, il y a une consolidation de l'idée que l'appartenance au Canada, elle est non négociable. Et je pense que c'est ça qui mine la capacité de ce parti à défendre l'idée que les intérêts du Québec, c'est leur première priorité. Je n'ai aucun doute que c'est une priorité, mais si jamais il y avait une tension entre l'option, leur option, l'unité canadienne, et les intérêts supérieurs du Québec, qu'est-ce qui serait, laquelle des deux serait privilégiée? C'est là que le Parti libéral a à rebâtir un lien de confiance avec le Québec, particulièrement avec le Québec francophone, c'est-à-dire à montrer qu'il n'est pas prisonnier de son option, l'unité canadienne, et qu'il est capable de faire passer les intérêts du Québec en premier. On est très, très loin de la stratégie de Léon Dion, par exemple, au tournant des années 80-90, qui disait qu'il faut mettre le couteau sur la gorge, imposer nos conditions. Là, on est vraiment dans une politique d'adhésion inconditionnelle. Cela dit, ce qui me fait le plus peur, personnellement, quand je regarde l'avenir du Parti libéral, parce que le Québec a besoin d'avoir une force politique qui défend la réforme du fédéralisme canadien. C'est quand même l'une des options possibles pour nous sortir du statu quo. Ce qui me fait peur, c'est de voir à quel point les gens à l'intérieur du Parti libéral, qui tentent honnêtement de faire vivre cette vision réformiste, axée sur le changement, axée sur la défense des intérêts du Québec, bien, ils ont de la misère à promouvoir cette vision-là au sein du Parti. Et donc, il y a peut-être deux parties dans le Parti libéral du Québec, ceux qui veulent vraiment faire une annexe du Parti libéral du Canada et ceux qui veulent rester fidèles à l'héritage de Robert Bourassa. Alors, je vous ferai une contre-proposition d'analyse. Je dirais que le Parti libéral de Robert Bourassa s'appelle aujourd'hui la moitié de la CAQ. Et le Parti libéral du Québec, pour ce qui en reste, c'est aujourd'hui... Moi, j'utilise mes mots, ce ne sont pas les vôtres, mais moi, je dis que c'est un parti... Le PLQ a été colonisé idéologiquement par le PLC. Et les derniers, les derniers Benoît Pelletier, il y en a peut-être trois, quatre qui sont là par fidélité familiale, mais fondamentalement, la CAQ fusionne deux traditions. Le bourracisme, puis de l'autre côté, la souveraineté, oui, mais ce n'est pas nécessairement la seule option possible, mais on a le bouchardisme. Donc, le bourracisme et le bouchardisme ont fusionné à la CAQ, mais ont tout le monde fusionné. Ils se sont rencontrés à la CAQ, mais pour le PLQ aujourd'hui, il est étranger à cette tradition. Il n'a pas envie de renouer avec elle. C'est une analyse juste. Par contre, je ne sais pas si l'aile fédéraliste de la CAQ est la mieux... la plus en mesure d'intellectualiser son rapport au Canada. Mais bon, c'est un autre sujet. C'est sûr qu'il y a aussi une dimension qu'il ne faut pas perdre de vue lorsqu'on parle du moment souverainiste de Robert Bourassa, de l'après-miche. À cette époque-là, c'est un parti libéral amputé de son aile montréalaise-anglophone. À la suite de l'arrêt Ford, dans la deuxième moitié des années 80, la loi 101 est invalidée par la cause suprême sur la question de la langue d'affichage. Ça provoque d'immenses manifestations. Et le gouvernement Robert Bourassa est sous pression d'utiliser la dérogation pour, en quelque sorte, répondre à la cause suprême. Et lorsqu'il va le faire, de nombreux ministres et députés anglophones libérales, des libéraux anglophones, vont claquer la porte et fonder un petit parti qui s'appellera l'Alliance... Non, le Parti Égalité. Le Parti Égalité, merci. Et donc, le Parti libéral des années, de la loi 150, du rapport à l'air, c'est un parti libéral qui a les coups d'effrange, qui n'a pas à composer ou à faire des compromis avec l'aile anglophone la plus unitariste et la plus radicale. Certes, il reste des figures importantes, plus canadiens, comme Claude Ryan, par exemple, mais c'est comme si une partie de son aile la plus radicale a quitté. Et je pense que dans le Parti libéral contemporain, c'est un peu l'inverse. Avec une députation qui est très concentrée sur l'île de Montréal, c'est la question de savoir si le Parti libéral n'est pas justement, à l'inverse des années, début des années 90, mis sous la tutelle du Parti Égalité, qui n'existe plus, mais qui existe en tout cas à travers la voix de certains militants et de certains députés davantage enracinés, connectés sur la vision anglo-mortéalaise de l'avenir du Québec et du Canada. Alors, je vous fais une proposition. Si j'étais libéral, je serais assez optimiste pour l'avenir, parce qu'ils ont peut-être 6 % chez les francophones, mais ils ont à ce point un appui soviétique chez les anglophones et les allophones, et la part du vote allophone, ou en fait, le non-Québécois francophone historique, a telle tendance à s'étendre qu'ils n'auront plus besoin bientôt que d'un tout petit morceau du Québec francophone pour se faire élire. Je dirais à moyen terme, dans 15-20 ans, le Parti libéral, la démographie le sert, même si le court terme le desserre. Donc, de ce point de vue, s'il n'a pas à modifier son option, il a simplement une passion. Oui, c'est certain que, sur le plan de l'évolution démographique, il y a une matière à espoir. Par contre, l'enjeu demeure parce que, pour encore un temps, pour former le gouvernement au Québec, il va falloir avoir des comtés à l'extérieur de Montréal, il va falloir être capable d'avoir un arracinement dans le Québec francophone. Et là-dessus, le phénomène que vous décrivez, oui, il donne de l'espoir à long terme pour les libéraux, mais en même temps, il les condamne à devenir, en quelque sorte, un genre de bloc québécois, bloc anglo-québécois ou une forme de parti ethno-linguistique. Et je ne pense pas que c'est pour un parti de gouvernement, un parti qui aime le pouvoir. Je ne pense pas que ça peut être vraiment dans l'ADN à long terme de ce parti de devenir, pendant un temps, un tiers parti basé sur une logique anglo-ethno-linguistique. Je ne pense pas que ça soit vraiment compatible avec l'ADN profonde de ce parti. Il nous reste le temps d'une dernière question. Donc, le Parti libéral, s'il voulait renouer avec une position crédible, on s'attend, il ne reviendra pas au rapport à l'air, ça va de soi. Il ne reviendra pas à la souveraineté culturelle, ça va de soi. Mais à quoi pourrait-il revenir qui serait à peu près crédible et qui lui permettrait de concilier son aile trudoïste montréalaise et une aile nationaliste qui s'est pour l'instant exilée à la CAQ? Comment pourrait, quelle proposition permettrait de tenir ça ensemble? Bien, on voit le rapport Pratt, là, il a été déposé, mais à ma connaissance, il n'a pas encore été adopté. Et on voit comment c'est difficile de, justement, faire cheminer le parti vers des revendications. Je pense que l'important pour le Parti libéral, ce serait d'épouser très largement les revendications traditionnelles du Québec, tout en sortant de la logique du tout-ou-rien ou d'une espèce de condition minimale. Et donc, de se permettre d'être idéaliste dans la formulation de ses rêves, de ses aspirations, des réformes qu'il souhaite, mais sans nécessairement être dans une logique de compter le nombre de soirs avant la grande entente qui aura représenté le minimum requis. Ça, c'est le premier aspect. Mais leur vrai défi, c'est que pour une partie de leur aile plus unitariste, anti-fédéraliste, anti-souverainiste et même anti-nationaliste québécois, c'est d'être capable de formuler des synthèses où ces deux tendances-là coexistent. Et là, on le voit sur les dossiers qui concernent les intérêts du Québec, mais qui ont une dimension identitaire plus forte, comme la langue, la laïcité. On sent très fortement la paralysie qui habite ce parti. Et ma crainte, c'est que même si on décline ensuite les autres dossiers, je ne sais pas moi que le Québec choisisse lui-même ses juges, ses sénateurs, on voit que c'est des positions traditionnelles au sein du Parti libéral, mais parfois, il faut leur rappeler que c'est leur position traditionnelle parce qu'ils ont le réflexe de voir là-dedans une espèce d'érosion du Canada fort, Canada centralisé, auquel une grande partie de cette formation politique est inconsciemment ou consciemment très attachée. Patrick Taillon, professeur en droit de l'Université Laval, juriste constitutionnaliste, merci pour vos lumières. Merci à vous. Merci à vous.